Je vous remercie de me rejoindre dans ce journal au sommaire. Sommet de Windec, la force militaire de la SADEC se déploie bientôt dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est l'une des grandes décisions prises au cours du sommet extraordinaire qui a examiné la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Une réunion à laquelle a pris part le chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Drame à Calais, le bilan s'alourdit. Plus d'une centaine de morts à Kinshasa. Une messe d'action de grâce a été édite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et pour basculer vers une comptabilité générale, le gouvernement de la RDC implémente une réforme devant aboutir à un plan comptable de l'état. La validation de la nomenclature des comptes au cœur d'un atelier ouvert au centre de Bétanie. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Sommet de Windec, la force militaire de la SADEC va se déployer dans la partie est de la RDC. C'est une réponse aux préoccupations de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage de Fanny Kikoufi. Ouvert et présidé par le docteur Agé Gengo, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC sur la politique coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres, but d'établir sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'histoire de la RDC. Les travaux du sommet, en format 1 plus 6, ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo, Agé Gengo de Namibie, Thierry Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le docteur Samia Soulewassan de la République unie de Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une preuve réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président, Félix Tisekedi. Le sommet a noté, avec une grande inquiétude, l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ces faits réterré sa ferme à condamnation de la recrudescence des conflits et des activités des groupes armés dans la résurgence des rebelles du Homme 23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADEC dans les cadres de la force en entente de la SADEC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADEC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADEC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADEC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message reconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Leon Ilungangandou, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite, réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADEC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin, si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, et pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADEC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, une messe de requiem et non d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, ici à Kinshasa, en mémoire des victimes de Calais. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kouni Kengi a pris part à cette célébration eucharistique. C'est un reportage de Joseph Oskar Mbalkaïj. Hommage aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Calais, dans la province du Sud-Kivu. Visages graves, ténus sobres, parlementaires, membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités politiques, civiles et militaires, ont pris part à cette messe de requiem en hommage aux victimes des récentes pluies du Livien, qui se sont abattues au Sud-Kivu. Une tragédie qui a causé la mort de plus de 400 personnes, des centaines de blessés, des disparus, ainsi que des normes et dégâts matériels. Le président du Sénat, Modeste Baatilu Kwebo, le Premier ministre Samal Kondi Kengi, le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamere, ainsi que plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles les notables du Kivu, ont compati au malheur qui frappe les habitants des Calais. Cette messe, dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en séjour des deux nationales, décrétée par le gouvernement de la République, est l'expression de la compassion de tout un peuple en direction de ses compatriotes, de ses semblables, ainsi que des familles éplorées, comme, pour paraphraser les saintes écritures, je cite, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Livre de Job, chapitre 6, verset 14. La consternation reste totale et la mobilisation tous azimuts pour assister les victimes de cette catastrophe naturelle. Il n'y a pas de tension entre l'exécutif provincial du Congo central et l'assemblée provinciale de cette province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, en a eu le cœur net après échange avec les deux parties en son cabinet de travail. C'est ce que nous dit Alain Bikaï dans ce reportage. Il n'y a pas de nuages entre l'assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Congo central. Voulant s'assurer du bon fonctionnement de ces deux institutions, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, a eu en premier lieu une séance de travail avec les gouverneurs, ensuite avec les présidents de l'assemblée provinciale. Guy Bandungudi a fait les rapports sécuritaires et politiques de sa province à mettre Peter Kazadi-Kankonde. Un rapport qui vient de mentir les foules rumeurs faisant état des tensions qui existeraient entre ces deux institutions provinciales. Donc je peux vous confirmer que à ce stade nous sommes toujours très engagés dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. En garant des bons fonctionnements des institutions provinciales, les patrons de la territoriale congolaise s'est entretenu avec le président de l'assemblée provinciale qui a accompagné quelques personnalités de cette province. Comme le gouverneur, Jean-Claude Wimbahar se voit rassurant qu'il n'y a pas malentendu entre le gouvernement provincial et son institution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Faire Coutumière, a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'était entre l'assemblée provinciale et le gouverneur. En tant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour la paix, c'est ce qui veut vous écouter. Mais finalement, il a compris que lui-même attend un ancien parlementaire et il a du vice-coutume à respecter. C'est sûr une note satisfaisante qui s'est séparée, maître Pité Casalicain-Condé et ses hôtes. La proposition de loi portant révision du Code de la Famille a été déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de la plénière. Présidée par le premier vice-président, le professeur André Mbata. Le député national Daniel Mbao, auteur de cette proposition de loi, a épinglé entre autres la fixation de la DOTS. Sylvie Moembo. Cette proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille proposée par le député national Daniel Mbao-Sukissa porte sur la question de la DOTS, des fiançailles, de la polygamie et de la valeur de la DOTS en République démocratique du Congo. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, l'auteur de la proposition de loi a aussi épinglé les questions du droit de libéralité, succession et régime matrimonial. Quatre articles au nombre des innovations. Sur 55 articles, l'on compte la question de la liquidation lors du décès d'un de conjoint, la succession, la fixation maximale du montant de la DOTS et la possibilité de la pénalisation de son dépassement, ainsi que la fixation de frais de l'état civil pour l'enregistrement et la célébration du mariage, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. Trente intervenants se sont succédés à la tribune dont la majorité est revenue sur la fixation de la DOTS devenue comme un commerce dans les nombreuses familles. 90% des hommes vivent dans le concubinage, c'est-à-dire avec des femmes mariées mais non reconnues à l'état civil. Il a été demandé que ces femmes régularisent leur situation en s'enregistrant à l'état civil. Après débat et délibération, la proposition de loi portant révision du code de la famille a été déclarée recevable et renvoyée à la commission politique, administrative et juridique pour toilettage. La plénière a observé une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés à Kélé au Sud-Kivu suite aux inondations dues aux pluies d'Ulvienne. Les épreuves hors session de l'examen d'état édition 2022-2023 ont bel et bien démarré hier, lundi. Je vous propose de suivre ce condensé dans ce reportage que nous propose Anastasie Doumbou. Au total, septembre 7000 candidats finalistes dont 34 930 filles ont pris part à l'examen d'état des épreuves en session de l'année scolaire 2023 dans la province du Okatanga. Jacques Khaboula Katwe, gouverneur de province qui a lancé officiellement ses épreuves aux côtés du secrétaire général à l'enseignement primaire Scandia, Christine Népanépa a encouragé les élèves finalistes et les a appelés à travailler en mettant en pratique les enseignements appris et à réussir abondamment. Par ailleurs, l'action pour la rupture et les développements a accueilli plus de 2000 nouveaux membres ce dimanche, tous enseignants des écoles de Lubumbashi. À Silver Place, Bande et du Monde, Jacques Khaboula Katwe, salue les hommes et les femmes venus en masse pour porter les couleurs du nouveau-né de la sphère politique RD congolaise. C'est encore possible de changer des mentalités et d'atteindre le développement. Jacques Khaboula Katwe a vivement recommandé aux nouveaux membres de s'aligner. Derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, qui fait de l'enseignement l'une de ses priorités. Les nouveaux militants de l'ARD ont promis de suivre le président dans sa marche vers la rupture avec les antivaleurs. Je crois fermement en vous et j'espère qu'avec vous, nous allons changer les conditions de ce pays. Et nous voyons que c'est encore possible. Occasion, le président de l'association des éducateurs-enseignants a indiqué que cette adhésion a été motivée par la vision de développement portée par Jacques Khaboula Katwe, sa disponibilité envers toutes les couilles sociales vivant dans la province du Okatanga et son sens de l'humanisme. La manifestation a été ponctuée par une ambiance conviviale en présence de cadres du parti comme des élus, des ministres des hommes et femmes d'affaires, des associations ainsi que de tant d'autres personnalités du monde politique et culturel. Parlant économie à présent, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a gagné le prix du concours des agences de promotion des investissements de l'Afrique de l'Ouest et Austral. Un prix remporté après la présentation du projet dénommé RACIO agréé au code des investissements. C'était l'ouverture de la 12e édition de la réunion annuelle sur les investissements qui se tient à Abu Dhabi. C'est un reportage de Patrick Michel-Moukou rendu par Emmanuel la commissaire. C'est le rendez-vous que plusieurs grands investisseurs du monde ne souhaitent manquer. Un vaste marché et de nombreuses opportunités proposées chaque année par des délégations des 170 pays en quête des investissements directs étrangers. La République démocratique du Congo a fait de cette réunion annuelle sur les investissements sa cible privilégiée. Comme l'année dernière, le pays a aligné une forte délégation qui a pris part ce lundi à la cérémonie d'ouverture des Assises. Placée sous le haut patronage du prince héritier d'Abu Dhabi et président de son conseil exécutif, cette 12e édition d'AIM a été lancée en présence d'un public international composé de cadres supérieurs, des décideurs, de hauts dirigeants d'entreprises, de responsables gouvernementaux et de représentants de la société civile. Après la cérémonie, la délégation congolaise conduite par Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a visité le stand de pays de la RDC érigé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Aux côtés de l'ANAPI, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, la Société nationale d'électricité comme l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain ont fait front pour exposer ce que propose de mieux la RDC aux investisseurs. La délégation dans laquelle se trouvait le gouverneur de quatre provinces a ensuite visité les stands de petites et moyennes entreprises et start-up congolaises de projets innovants à la recherche d'accompagnement. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, pour basculer vers une comptabilité générale, le gouvernement de la RDC implémente une réforme devant aboutir à un plan comptable de l'État. La validation de la nomenclature de compte au cœur d'un atelier ouvert c'était hier au centre de Bethany. On en parle dans ce reportage de Paulette Lombard, Rikinzouzi et Henri Alimassi. La République démocratique du Congo engageait désormais dans une nouvelle phase, celle de la validation de la nomenclature de compte du plan comptable de l'État. Une réforme qui vise l'amélioration de la manière de présenter les données comptables reprenant des résultats en chiffres réels de l'exécution du budget en vue d'une bonne appréciation. Aujourd'hui, l'État congolais est en train d'implémenter une réforme comptable qui va déboucher sur un plan comptable de l'État qui existe d'ailleurs déjà en termes de liste. Aujourd'hui, nous allons décliner une nomenclature globale de la liste des comptes de ce plan comptable une liste des comptes qui doit être harmonisée ou synchronisée avec la nomenclature budgétaire qui existe déjà. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques avec l'appui du FMI et la Banque mondiale projet encore. Les participants vont s'activer pour doter le pays d'un plan comptable de l'État. L'objectif c'est de s'accrocher aux normes en ce qui concerne l'ensemble de mécanismes de gestion des finances publiques. Pour l'instant, nous sommes focalisés à vouloir améliorer la manière de présenter les données comptables. Cette réforme majeure de la trésorerie va permettre à la RDC de basculer vers une comptabilité générale similaire à celle appliquée par le secteur privé. Et puis, il s'est ouvert hier lundi à Kinshasa la session de formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics privés en faveur des membres du comité de règlement des différends à l'ARMP. Une cérémonie présidée par le président du conseil d'administration de cette structure. On en parle avec Jacques Abouaba. Pour assurer avec professionnalisme la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, l'ARMP vient d'initier la mise à niveau des membres du comité des règlements des différends. C'est sur les procédures nationales de passation des marchés publics et de contrats de partenariat public-privé. Dans les marchés publics, il y a des contentieux à résoudre pour cette raison que nous voulons que l'équipe soit bien formée pour entraîner les autres dans la procédure de passation des marchés publics. Ce renforcement des capacités permettra aux préposés non seulement de concilier et d'arbitrer équitablement mais aussi et surtout de résoudre et gérer les conflits et les dénonciations en toute transparence a mentionné le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics Raymond Martin-Luther Youmba. Vous allez assister aux exposés et à quelques études des cas qui vont vous permettre de distinguer les catégories des marchés publics et des partenariats publics privés, identifier les entités soumises à la législation sur les marchés publics et les partenariats publics privés ainsi que les organes chargés de leur administration. Pendant sept jours, des modules seront animés par l'expert formateur principal Guy Kabea avec son coéquipier Emek Betele, chef des divisions recours à la RMP. Après la ville de Kinshasa, la Société Nationale d'Électricité SNEL-SA par le truchement de son directeur général à Dinterim Teddy Ilwamba a entamé la journée de remise et installation des transformateurs dans quelques communes maintenant à Lubumbashi. C'est un reportage de Yvette Makutima. Les poches noires dans presque toutes les communes de la République démocratique du Congo un casse-tête que la population congolaise vit avec au quotidien. Les raccordements frauduleux, situation que la SNEL-SA déplore est l'une des causes majeures qui plongent souvent les quartiers dans le noir. Le directeur général à Dinterim de la SNEL-SA Teddy Ilwamba mène une lutte acharnée contre les poches noires qui favorisent l'insécurité à Lubumbashi, province du Okatanga. Nous sommes dans une émotion incroyable espérons vraiment que quelque chose de bien va se passer. Dans la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké-Tilumbo il veut que la desserte en électricité à nos populations soit notre priorité. Aussitôt atterri je me suis dit je veux directement faire l'investigation pour voir les zones où il y a de l'insécurité suite au manque de desserte en électricité. La SNEL-SA entend améliorer la desserte en énergie électrique sur toute l'étendue du pays avec la construction des nouvelles sous-stations et autres postes de haute tension. Ces chantiers ont été visités par le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA Teddy Luamba avant l'installation dans la commune de Katouba d'un nouveau transformateur. Vous voyez la population qui est restée longtemps dans le noir et aujourd'hui dans la joie de voir l'électricité qui va revenir c'est aussi bon pour notre clientèle. Grâce aux nombreuses réformes impulsées par la direction générale la SNEL-SA tient à redorer son image d'antan dans la fourniture de l'énergie électrique des qualités les vies importants pour le développement économique du pays. En religion les réalisations de la communauté hélénique ont été évoquées lors d'une rencontre avec l'église orthodoxe orientale. C'est ce que nous dit Jacques Khabouaba dans ce reportage. C'est une journée exceptionnelle pour l'église orthodoxe orientale au Congo et la communauté hélénique résidant à Kinshasa. La communauté hélénique a dès les premiers instants embrassé tous les efforts de cette église. Elle a soutenu et elle continue de soutenir tant moralement qu'économiquement toutes les activités. Sa plus grande offre est le centre-métropole Saint-Marc qui constitue le fruit de l'amour de la communauté hélénique. Vu ces bienfaits-là envers l'église notre métropole métropolite Théodose n'a pas voulu rester silencieux face à cela ainsi qu'il a bien voulu organiser la journée d'aujourd'hui pour qu'il puisse honorer cette communauté-là à travers son président qui est Gérard Simons Dounis à Lyon-Foy une assiette en argent dans laquelle on a bien calqué l'église Saint-Nicolas se trouvant en ville. La communauté hélénique a investi sur ce qu'il croit être l'avenir du pays donc sa jeunesse et son éducation. Aujourd'hui la métropole et la mission orthodoxe nous ont voulu nous remercier à travers les parents et les élèves de cette école pour la donation de cette école qui est destinée à cette jeunesse. Il s'y est dénoté que cette donation de la communauté hélénique sera gravée avec des lettres indélébiles dans l'histoire de l'église orthodoxe orientale au Congo. Le secrétaire général de l'UE de paix a déployé plusieurs activités. Augustin Kabouya a tout d'abord assisté au deuxième anniversaire de l'ASBEL Vision Fachi que dirige Géko Obeya c'était en présence de Jean-Claude Tshisekedi et puis Augustin Kabouya s'est également rendu à l'ASBEL Totonga Afouna de Aimé Mouloumba Suivez cela dans ce reportage de Alain Bikai Le samedi 6 mai était une journée marathon pour le secrétaire général de l'UE de PES qui est toujours disponible pour soutenir toute initiative qui participe à la bonne marche d'une partie. Augustin Kabouya a tenu à honorer les membres de l'ASBEL Vision Fachi et leur président Gékobe à l'occasion de la célébration de deux ans d'existence de ces mouvements affliés à la Ligue des jeunes de lits de PES Dans une salle pleine à craquer le numéro 1 de lits de PES a encouragé Vision Fachi à doubler d'efforts sur le terrain pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi et accorder au parti la majorité parlementaire En présence du frère René du chef de l'État Jean-Claude Tshisekedi qui était accompagné de sa femme Augustin Kabouya a demandé à l'assistance à servir de modèle dans leur environnement pour honorer Félix Antoine Tshisekedi Après l'écart du secrétaire général s'est dirigé dans la commune de Kassavou pour prendre part à la journée des remerciements de Félix Antoine Tshisekedi 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 organisé par l'ASPEL Totongafuna Naeme Moulumba et une structure spécialisée dans la promotion des actions du chef de l'État dans ses districts de la ville de Kinshasa C'était l'occasion pour Aime Moulumba de présenter au public les réalisations du chef de l'État dans les districts de la Founan Les armées à Sos qu'adam à Makanza aujourd'hui à Svaldé étaient aussi dans un État déplorable En guise de reconnaissance un diplôme de mérite et d'excellence décerné au chef de l'État a été remis à son représentant personnel Augustin Kabouya En bon managère Augustin Kabouya n'a pas tari des loges à l'égard d'Aime Moulumba qui n'a pas attendu qu'il soit nommé ou financé par les partis pour faire la promotion des œuvres du président de la République Parlons à présent de la femme J.K. Corporation se lance dans la formation de l'agente féminine ce cabinet conseil spécialisé dans le coaching en développement personnel a organisé une formation de la femme de toute catégorie et plus de détails dans ce reportage que nous propose Nondon Maticou C'est ici dans l'amphithéâtre de l'INERB que s'étenue le lancement officiel du conseil formel qui veut dire former la femme par J.K. Corporation C'est cabinet conseil spécialisé dans le coaching en développement personnel et en orientation en affaires cette formation initiée dans le but de réveiller les consciences des femmes toutes tendances confondues dans tous les secteurs de la vie visent à renforcer les capacités de la femme afin qu'elle devienne excellente plusieurs sujets ont été développés au cours de cette conférence entre autres sortir de sa zone de confort pour réaliser de nouvelles expériences canaliser sa vision pour atteindre l'excellence ainsi que la puissance de la confiance en soi et de l'estime de soi le général manager de J.K. Corporation Gisèle Katal souligne qu'il est important que la femme congolaise mette de la finesse dans son projet afin d'améliorer la perfection et la qualité dans ce qu'elle fait Formel c'est un concept que nous venons de présenter aujourd'hui aux femmes leaders et aux femmes de la société civile nous avons fait vraiment une étude de marché pour voir quel était réellement le vrai besoin de la femme et partout où nous sommes passés nous avons compris que la femme avait besoin de la formation après avoir accompagné les femmes dans diverses thématiques il était quand même important pour nous de canaliser tout ce que nous étions en train de faire au travers de cette formation que nous avons présentée sur le développement personnel sur le leadership sur le digital et l'informatique et sur l'entrepreneuriat Le vice-manager de J.K. Corporation Bénédicte Kalala a quant à elle exhorté les femmes à définir d'abord leur potentiel avant de se lancer dans un projet en sortant de leur zone de confort et en créant d'autres sources de revenus Et pour terminer sachez que des adhésions massives à l'action pour la rupture et le développement des enseignants de la ville de Lubumbashi 2000 au total ont pris part à cette action ça s'est passé dans le chef de la province du Haut-Katanga je vous le disais à Lubumbashi le gouverneur Jacques Aboula a également lancé les épreuves hors session de l'examen 2022-2023 c'est un condensé de José Baytombo Au total 77 000 candidats finalistes dont 34 930 filles ont pris part à l'examen d'état des épreuves en session de l'année scolaire 2023 dans la province du Haut-Katanga Jacques Aboula Katoué gouverneur de province qui a lancé officiellement ces épreuves aux côtés du secrétaire général à l'enseignement primaire scolaire Christine Népanepa a encouragé les élèves finalistes et les a appelés à travailler en mettant en pratique les enseignements appris et à réussir abondamment par ailleurs l'action pour la rupture et le développement a accueilli plus de 2000 nouveaux membres ce dimanche tous enseignants des écoles de Lubumbashi à Silver Place bandé du monde Jacques Aboula Katoué salue les hommes et les femmes venus en masse pour porter les couleurs du nouveau-né de la sphère politique RD congolaise c'est encore possible de changer de mentalité et d'atteindre le développement Jacques Aboula Katoué a vivement recommandé aux nouveaux membres de s'aligner derrière le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo qui fait de l'enseignement l'une de ses priorités les nouveaux militants de l'ARD ont promis de suivre le président dans sa marche vers la rupture avec les antivaleurs je crois fermement en vous et j'espère qu'avec vous nous allons changer les conditions de ce pays et nous croyons que c'est encore possible Occasion le président de l'association des éducateurs enseignants a indiqué que cette adhésion a été motivée par la vision de développement portée par Jacques Kaboulakatoué sa disponibilité envers toutes les couilles sociales vivant dans la province du Okatanga et son sens de l'humanisme la manifestation a été ponctuée par une ambiance convivielle en présence de cadres du parti comme des élus des ministres des hommes et femmes d'affaires des associations ainsi que des temps d'autres personnalités du monde politique et culturelles le coup d'envoi des épreuves préliminaires des examens d'état édition 2022-2023 qui ont débuté ce lundi par la dissertation a été donnée dans la province du Kassai par le vice-gouverneur de province Gaston Colet-Chimouanga au centre Tchikapa 4 basé à l'institut Tchikunga dans la commune de Diboumbadeux Christian Ilanga directeur provincial et que ce que c'est 1 donne-t-il les statistiques du candidat finaliste attendu à ses épreuves d'état dans sa juridiction les statistiques que me présenter par mes services techniques s'élèvent à 14 000 instruits dont 4 745 filles et 9 255 gastes régroupées à travers 52 centres dans ma province éducationnelle Kassai 1 Le centre Mwaka 2 basé au lycée Tabalaï en territoire de Mwaka a servi de cadre ce lundi 8 avril 2023 au lancement des épreuves et des dissertations édition 2022-2023 par maître François Minam Benelé administrateur de Mwaka en présence des élèves finalistes ainsi qu'au cadre de l'épesté direction provincial Kassai 2 basé à Mwaka dans sa prise des paroles devant les élèves finalistes du territoire de Mwaka Jamaka Singagimondo IPP et PST Kassai 2 a exhorté les élèves finalistes de bien travailler ces épreuves qui sont essentiellement basées sur le matière revue à l'école lancement officiel des épreuves de la hors-session de l'examen d'état et jury national de fin de cycle édition 2023 a eu lieu ce lundi 8 mai 2023 au Kassai Central cérémonie présidée par le gouverneur de province John Kabea Chicaï au lycée au lycée Buenamontu le nombre des candidats inscrits se chiffrent à 27686 dont 8020 filles pour la province éducationnelle Kassai Central 1 dans ce moment l'inspecteur principal provincial du Kassai Central 1 M. Daniel Kassongo a demandé aux finalistes d'éviter la tricherie et toute autre forme d'antivaleur pouvant tâcher la bonne passation de ces épreuves Ce sont les épreuves d'une importance capitale pour les élèves finalistes qui débutent ces jours car elles constituent la première étape des épreuves de l'examen d'état Le directeur provincial de l'EPT Tchopo M. Likoua a dans son discours souhaité bonne chance au candidat finaliste après avoir vanté l'effort qu'a fourni le chef de l'état Félix Antoine Tissé de Tilombo dans le secteur de l'éducation Nous profitons de cette fréquence pour rendre l'hommage mérité à son excellence M. le Président de la République démocratique du Congo pour l'attention qu'il accorde à l'éducation et à la scolarisation de la jeunesse congolaise au candidat finaliste et autodidacte Nous vous souhaitons une récite à 100% A l'instar d'autres coins du pays le finaliste fréquentant les écoles secondaires de Mongafoula ont passé le preuve de la dissertation édition 2023 Le beaucoup mestre de cette entité était sur les terrains pour rassurer de la passation de ces hors-cession ex-État 2022-2023 c'est à travers ces cinq centres de sa juridiction provinciale il s'est rassuré des bonnes conditions de déroulement Nous sommes très joyeux d'avoir constaté que la dissertation est effective l'examen qui a été longtemps décrié par les uns et les autres mais grâce à la vision du chef de l'État et par l'engagement de son excellence M. Tony Mouaba ministre de l'EPST voilà l'examen est là les enfants sont dans les salles de classe et tout se passe très bien Plusieurs cas isolés ont été soulevés par le chef des centres notamment les élèves égarés dont leur nom ne figurait pas sur les listes affichées dans les différents centres un cas de malade et plusieurs cas de retard ont été observés et c'est l'essentiel de cette livraison d'actualité nous vous disons merci de nous avoir suivi merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation Patrick Bapuila Yamoulamba et Jonathan Moubalama l'équipe technique était assurée par Guylain Moukoko Emile Zoula Alain Soudi Henri Alimassi Alain Nguina Mahou ce journal était coordonné par Jacques Abouaba à Moukoumina Asse Duga vous allez suivre juste après la tranche Le Pagné dans une présentation de Yves Sikila et Bénédicte Mabounda l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 au revoir et à la prochaine